Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de Get Even Et nous devons au final refaire un petit peu l'examen qu'avait fait Black avec la même chronologie mais comment vous expliquer Avec un point de vue différent étant donné que tout ce que j'ai fait ça a des répercussions maintenant avec l'histoire de Red de Ramsey Début de la lecture, savant, souvenir marqué 001, la mort de Jasper Prado, attention Dr Ramsey, ce souvenir est fortement fragmenté Etant donné que je me suis battu, c'est précisément pour ça que je l'ai marqué, je veux savoir si Black nous a caché quelque chose Vos notes à propos de ce souvenir sont très brèves, docteur Ouais, très bonne question, merci pour le rappel, même si la question n'est pas vraiment de savoir ce qui lui est arrivé mais plutôt comment c'est arrivé C'était un des souvenirs où j'avais ramené le moins d'indices Aussi je vous incite à faire vite, Dr Ramsey, je pourrais maintenir la stabilité du souvenir jusqu'à ce que l'encodage de savants s'arrête Black, putain, manne-toi, je suis pris au piège, tu peux arrêter ça J'étais là pour empêcher que Jasper se fasse tuer, j'en suis certain Donc il s'est fait tuer d'une balle dans la tête et les inspecteurs ont cru que c'était tout simplement parce que c'était un dealer Bon, alors là on est dans la peau donc de notre frérot, comment il s'appelle déjà ? Red, Ramsey, évidemment Ok c'est parti, je vais tout examiner, retrouver Jasper et connaître le fin mot de l'histoire Si vous vous faites repérer, les ennemis réapparaîtront jusqu'à ce que vous arriviez au souvenir suivant Ou que vous épuisiez leurs ressources Donc on va y aller mollo, on va essayer de se dissimuler dans son corps Pour y choper son arme Quoique est-ce que c'est assez fou ? J'avais pas souvenir qu'il y avait un mec ici J'avais pas souvenir qu'il y avait des mecs carrément là-dedans Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Heureusement que c'est assez sympa à faire Ah c'est ce souvenir ! Ah oui ! Ah oui c'est celui-là où je vous ai un petit peu embrouillé parce que vous me racontiez vos vies là comme ça Ok il est assimilé, d'accord très bien Il n'y a plus rien d'autre Alors je vais pas vous mentir que c'est un de mes let's play le plus compliqué celui-ci Bah parce que vous ne l'aimez pas beaucoup Très peu sont jusqu'ici, ils sont allés jusqu'ici D'accord, ce que je peux parfaitement comprendre parce que le jeu c'est énormément de lecture, de compréhension, de déduction aussi Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est normal Et aussi parce que le jeu n'est pas structuré comme n'importe quel jeu Ok mais il avait une autorisation, va lui demander si tu veux mais je m'approche pas de lui D'accord Et donc le jeu est clairement, mais alors clairement pas évident Ah mais attendez, c'est le chemin que j'ai fait ça en fait C'est le putain de chemin que j'ai fait, ça c'est pas des méchants ça C'est juste des chemins qui me permettent de me tp C'est juste des putains de chemin qui me permettent de tp Et pour arriver plus vite au bout On t'a dit pour la fille le kidnapping Ouais c'est un peu exagéré, arrête mec Ok d'accord Ok 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 Putain on peut se tp d'assez loin ça c'est assez plaisant Je vais pas vous mytho On va pas prendre de risque On va faire le boulot proprement On va pas prendre le risque de se faire cramer pour si peu Voilà Ça c'est pas mal ça, le fait qu'on puisse se tp Ça rajoute clairement comment on peut appeler ça Vous devez trouver l'information qui bloque la suite du souvenir Damn Ok bon on va la trouver cette info, c'est pas un problème Ok on va la laisser partir Ok lui il est mort Où est ce putain de souvenir Ok Voilà On se tp un petit peu partout parce que c'est du steel, c'est du swag J'aime bien Ah il est là On va débuter l'engramme Faut se dépêcher par contre Parce que là je suis clairement pas à l'abri Je vais déconner Black putain manne-toi Je suis pris au piège Tu peux arrêter ça J'espère Tu peux t'en prendre qu'à toi même Je t'avais prévenu plein de fois Il y a trop de risque pour moi là Black putain mais écoute moi D'accord là on a en fait On vit les vraies versions De plus en plus curieux monsieur Black D'accord là on vit la vraie version en fait Ce qui s'est réellement passé Ok ça c'est très intéressant Et là il s'est passé quelque chose Dans le souvenir Black il ne s'était pas passé grand chose Je suis Laissez-le lui-même Ne vous inquiétez pas Je veux simplement lui parler Rien de plus Quoi qu'il arrive ne l'équitez surtout pas Il est malin l'enfoiré Alors vous aviez bien revu Prado avant qu'il meure Mais pourquoi ? D'accord Tout le bordel Pourquoi je peux ? Oh putain je peux pas l'assimiler C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Panique pas On ne panique pas Je crois que nous approchons du moment où la disparition Du moment de la disparition de Jasper Il tient le coup docteur mais faites vite D'accord le souvenir tient le coup On va y aller Ok on trace on trace on trace on trace Ok 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 Je détecte une résistance extrême Avenir prenez garde Oui les souvenirs de Black essayent de se bloquer eux-mêmes Qu'avez-vous donc vu monsieur Black ? D'accord Ah ça devient intéressant là par contre le jeu les gars Il a fallu longtemps pour que ça devienne genre vraiment très intéressant Voilà ça on s'en bat les couilles Ok J'ai pas d'armes Ok Maintenant c'était par ici Il y avait quelqu'un qui était capturé je m'en souviens Mais je sais plus ce qui s'était passé à ce sujet On va le savoir de suite Qui c'était le mec dedans Il travaillait mais il regrettait Eh oh putain tu peux pas me laisser J'ai rien fait de mal s'il te plaît Ta vie est nulle Où est Jasper ? Un peu plus loin Je l'ai entendu crier Mais dis-moi ce qu'il se passe Ils l'ont embarqué je sais même pas Qui en a donné l'ordre J'ai voulu les arrêter Et c'est pour ça qu'ils m'ont enfermé Et tu disais n'avoir rien fait de mal hein T'as de la chance d'être encore en vue S'il te plaît me laisse pas ici Bon ça je m'en souviens de cette scène C'était avec Jasper Prado Ok C'est là que le souvenir a été brisé Là on a pas pu savoir il me semble C'est ça Que se passe-t-il exactement Black putain manne toi Je suis pris au piège Tu peux arrêter ça J'étais là pour que Jasper se fasse Empêcher Jasper de se faire tuer D'accord Mais il est arrivé trop tard il me semble Forcément puisqu'il est mort Ok on est de retour Dans un endroit qui n'a plus grand chose à voir Pour être honnête avec vous Là il n'y a pas de téléphone Il n'y a rien Ok donc on doit aller par là Ah c'est là où on avait déverrouillé Notre premier souvenir il me semble Bordel de merde mais regarde toi Qu'est-ce que tu fous putain Ta gueule La vache comment on en est arrivé là Ça remonte nous deux On est des vieux potes Je t'ai dit ta gueule Ça te fait de sentir supérieur hein D'attacher un vieil homme comme ça De lui pointer une arme sur le caisson T'avais dit qu'on ferait ça tous les deux Et toi t'avais dit que tu ferais J'ai pas eu le temps de lire J'en suis désolé les gars N'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour lire Ah il laisse pas le temps Il laisse pas le temps Il pardonne pas Ok on a quelque chose Interagir Roger Ward Oh là qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ok Ah faut que j'arrive à me souvenir avec toi Ils l'ont tué J'ai envie de toi Faut que j'arrive Oh là là Il faut que j'arrive à me souvenir de la scène Ah c'est pas évident ça Là c'est pas évident Ok police de siverne Affaire PH Nom de l'informateur Jacob D'accord 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 Peut-être que là on va savoir Officier Bart Fair Suspicion de meurtre dans un entrepôt Le 20 juin Peu avant 14h Nous avons reçu un appel Pour nous signaler la découverte d'un cadavre Dans un entrepôt D'accord Donc c'est notre affaire Les officiers envoyés sur place Ont confirmé la présence d'un homme Tué par balle dans la tête Aucun document n'a pu être retrouvé sur le corps ou l'autopsie Ok D'accord Les officiers ont trouvé plusieurs douilles sur la scène Qui correspondent à une arme de poing Un pistolet équipé d'un silencieux Lui aussi retrouvé sur place à quelques mètres du corps de la victime L'arme est un pistolet auto-rechargeant Fabriqué par ADS Ok donc pistolet silencieux Vous l'aurez compris D'accord Bon bah Il ne manque plus qu'à connaître le Le meurtrière Donc balle dans la tête Call Black C'était moi Ok on peut reconstruire ce souvenir Oh On a cette donnée Oui docteur Ramsey Lancez la simulation D'accord Donc c'est Call Black qui l'a tué en fait What the fuck Je vous ai toujours bien aimé Jasper Ecoute moi mec Pose ton flingue ok Si tu fais ça tout va changer Pose le flingue et Qu'est-ce qui vient de se passer Hope Le souvenir est corrompu docteur Ramsey Un résidu de la reconstruction Le souvenir lutte C'est possible ou alors C'est ce qui arrive lorsqu'on explore une mémoire amnésique Nous arrivons en terre inconnue Éliminez la menace et je pourrais vous déconnecter D'accord Ok Donc Black cache clairement son jeu Mais attends mais ça se trouve il est méchant en fait ce petit vatard Ok faut que j'attende que ma ressource informatique savant se reconstruise Voilà on va attendre qu'il se mette à fond On va passer par ici C'est très bizarre Ah ça devient de plus en plus intéressant Donc Call Black a tué Jasper Alors pour quelle raison Euh ouais Ok c'est bon Ok C'était chaud Menace illimitée Tenez vous prêt Éliminez pardon Tenez vous prêt Je suis prêt là je suis prêt Succès déverrouillé Narrateur menteur D'accord Là ça va être très intéressant mon ami des gars Black m'a dit qu'il était venu pour sauver Jasper Hope se souvient à-t-il été corrompu volontairement Nous n'avons pas assez de données pour en tirer une conclusion fiable Ah il l'a tué C'est tout ce qu'on a appris C'est que Jasper n'a pas fait ce qu'on lui a demandé Et qu'il a dépassé les bornes Notez ça Hope Bon Et bah on retourne dans un souvenir C'est noté Ok Chargez le deuxième souvenir marqué D'accord On retourne dans un deuxième souvenir Donc là on fait tout en ordre Là si j'ai bien compris On fait Le déroulement de l'histoire Chargement Mais sachez qu'il s'agit d'un souvenir marqué le plus corrompu des trois La localisation de certains détails peut être fragmentée Black a également perçu une menace ici Ce qui va influencer le souvenir Vous devrez sûrement combattre une nouvelle fois Dr Ramsey Soyez prudent D'accord Compris c'est le souvenir du cimetière de Le Mood ? Exact Hmm Nous voici au cimetière Black écoutez Je sais que vous êtes furieux mais la machine est en marche Je ne voulais pas que ça se passe ainsi Pardon Ok Donc là c'est le souvenir où Rose A été jeté par la fenêtre apparemment d'après Black Bah par lui-même Là ce qui va être totalement faux On va connaître la vérité On va savoir qui a tué Rose Pour quelle raison Je me souviens maintenant Je l'ai tué Ok donc finalement Black n'est peut-être pas si gentil que ça Alors qu'il faisait de la peine Miss Kina Très intéressant En fait on dirait le film code source mais la suite Ça va plus loin C'est bon j'y suis Laissez moi juste un moment Surtout soyez très prudent Je détecte une forte résistance ancrée dans le code de notre tueur Je dois me trouver une arme Mais gros je vais la trouver sans problème ton arme Ok c'est bon bah on va tuer tout le monde maintenant Docteur j'ai identifié un détail de souvenir Il est facile Il est facilement reconnaître Ah ouais mais j'ai essayé de lire là Je suis désolé Ok là je suis mort Je suis mort dans le film Je suis putain de mort dans le film J'ai plus de balles Oh putain je pouvais plus l'assimiler Oh la 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 tristesse c'est ma faute C'est ma faute j'ai pas fait gaffe à la barre Ah bah faut mourir les gars Faut mourir là on est à la fin du jeu Enfin la fin du jeu La fin de ce deuxième game On est même pas obligé de le faire J'aurais très bien pu m'arrêter là je crois Attends ouais mais là les gars C'est bien de mettre des effets mais Ok c'est bien de mettre des effets Mais si tu vois que dalle gros C'est pas ouf Là je peux l'assimiler Ok Ils ont pas beaucoup de balles hein On va essayer de nettoyer la zone On va essayer de nettoyer la zone Il me semble que pour assimiler Ma vigile il me faut un maximum de balles Voilà Ça c'est stylé par contre Quand t'as juste à foncer pour l'assimiler Ça c'est vraiment une phase stylée Ils auraient dû le mettre dans tout le jeu Ok Oh la la lui il a carrément un fusil à propos Alors coquin Tu nous cachais bien ton jeu Ok Hop je suis là Il s'est pu Il s'est pu Ok Pas mal ça On va ramasser ceci Ça 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 c'est un de ce TP C'est vraiment stylé ça Ok on va débuter le souvenir Ça va être très intéressant à mon avis Ce qu'on va apprendre Vas-y dis-moi tout sur rose Prado c'est black Prado c'est black Écoute mon pote Faut que t'arrêtes tout de suite Je te l'avais dit C'est une situation C'est pas une situation facile Je t'avais aussi dit de ne pas Improviser Ok Donc je suppose que c'est là-bas la suite Non 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 Attendez 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 docteur John McElovitch Ça cache bien son jeu Ok je ne sais pas par où c'est Là je n'ai pas de carte C'était par ici C'était par ici C'est bon panique pas Ok je l'arrachais On ne va pas tergiverser Lui il était totalement à l'ouest Ok il y avait un gars derrière moi J'ai senti un petit tir me chicoter On va le laisser Il est très très loin Je ne pense pas que c'est lui qui va me tuer Ah d'accord Ça a débloqué sa situation Il me faisait de la peine Allez hop c'est bon C'est bon On peut prendre le souvenir Début de la lecture docteur Allez vas-y dis-moi tout Cette fois-ci c'est la veste Ah mais putain déconne pas Cette fois-ci c'est la veste Qui flotte Pas le sec Très intéressant Et vous m'avez fait venir jusqu'ici Pour me demander ça Eh c'est vous qui avez choisi l'endroit Enfin blague je ne vous comprends pas Oui évidemment que j'ai du mal A supporter la situation avec Robert Je vis dans son ombre Aussi bien au travail que Bref Mais ça ne durera pas J'en suis persuadé Vous travaillez pour lui depuis longtemps Vous savez comment est Robert Oui je sais C'est pour ça que j'ai demandé Mais réfléchissez-y Intéressant Voir très intéressant D'accord donc Il passait par Rose Pour demander quelque chose à Robert Ok On va pouvoir continuer On va essayer de savoir quoi Là il y en a un souvenir A l'époque où justement avec Black Il n'y avait rien du tout A cet endroit là Je me souviens de très bien J'ai fait le ton coréen La porte de mon bureau est toujours ouverte Black Je vous en prie asseyez-vous La localisation semble erronée pour le coup Bon Hatskine Dites-moi ce qui se passe tout de suite Black écoutez Je sais que vous êtes furieux Mais la machine est en marche Et ni vous ni moi Ne sommes en mesure de l'enrayer Je ne peux pas laisser Qui que ce soit me freiner Et sûrement pas Donc vous allez leur demander De me tuer Je ne voulais pas en arriver là Mais vous êtes devenus gênants Sécurité Ne le faites pas souffrir Putain de merde Adieu Black Je suis désolé D'accord En fait ça ne s'est pas vraiment passé comme ça Ça ne s'est pas vraiment passé au téléphone Ils étaient dans un bureau D'accord Ok je me souviens ici de ce grand parc Ok On va se calmer Je n'ai plus beaucoup de balles Je n'ai même plus du tout de balles Ok 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 les gars J'ai été forcé les mecs Ah putain salopat Lui déjà On va l'assimiler calmement Ensuite lui On va lui mettre une tête Ça n'a pas fonctionné Deux têtes Ouh salopat On ne va pas courir comme ça monsieur On va essayer de l'assimiler Quoi ? Mais non Au lieu de l'assimiler Ça a été sur la TP Oh mais c'est terrible Mais non c'est pas ça que je voulais Oh ils ont abusé là Non ils ont abusé C'est de leur faute Je suis désolé les gars Je suis désolé Moi je fais un maximum d'efforts Là je vois que Voilà c'est chiant Voilà J'ai pas rêvé Il y avait quelque chose Vas-y viens voir Viens vérifier J'ai 18 balles 18 balles 18 morts Voilà Il prend une tête obligatoire Voilà Je vous l'ai dit 18 balles 18 têtes Ça rigole Zéro par ici Oh la 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 Je suis Eh un déus Un putain de déus En fait il y avait du monde Derrière Mais t'as l'impression Les mecs Oh la 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 Eh les gars Faut me calmer Un chargeur Ça réglait tout le monde 29 balles Allez hop 29 têtes Il y avait quelqu'un là Non ? Hop Ah J'ai trop parlé Bon allez Ah très bien Il fallait déjà Que je recharge Voilà Et il en restait un Me semble-t-il Je sais pas pourquoi J'ai envie de tous les tuer Pour le plaisir Sans doute Ok Plaisir de pas avoir pu Me défouler Convenablement Quand j'avais le corner gun C'est bon là les gars Non ? Ils ont pas dit Qu'ils venaient à l'infini Jusqu'au souvenir Si c'est le cas C'est chiant On va passer par ici Non c'est bon Impeccable Ok On va savoir un petit peu Ce qui s'est passé par ici aussi Putain Qu'est-ce qui se passe With cet enfoiré de Prado Hors de question Que je me calme Expliquez-moi Et dites-moi Pourquoi j'étais au courant de rien Je vous garantis Que ça va chier C'est parti là-dedans Donc là j'étais passé par Ah d'accord Maintenant il faut passer par ici Ok Ok On a un souvenir par ici Là d'accord Là j'ai l'impression Qu'on reconstitue un petit peu Tout 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 ce qui s'est passé Au niveau d'ADS Black calmez-vous je vous prie Je ne peux rien Vous dire au téléphone Rendez-vous au cimetière Donwood Je suis déjà en chemin Là on fait le sens inverse C'est pas possible Je comprends plus là On en revient au cimetière Vous touchez au but Les données en cache Les données en cache du souvenir Sont en cours de décryptage Ce souvenir a été verrouillé Encore plus que le précédent Serait-ce dû au conflit Entre les différents couches Synaptiques ? Négatif docteur Il semble que ce dérouillage provienne d'un effort conscient de la part du sujet afin d'assimiler, de dissimuler certains détails Evidemment Merci au poursuivre D'accord D'accord Là c'est quel moment Là c'est le moment dans son bureau Où elle meurt Non là c'est le moment Où on a volé le corner gun Je crois Non Attendez attendez C'est très intéressant John McAlovitch On va passer par ici Parce que le couloir n'était qu'un simple couloir C'est pas ce moment Où on a dû regarder les photos Peut-être Vu qu'il y avait plein de stations de travail aussi J'ai bien l'impression Alors face de gameplay ils n'ont pas assuré Après les gars derrière c'est Namco Bandai Namco Bandai c'est pas des pros les mecs Il y a un écran éteint Un écran portable Ok Ah bah Namco Bandai c'est pas des pros les gars en FPS C'est Naruto Naruto, DBZ, mes couilles au bord de l'eau là Ok on a un souvenir C'est parti Fais-moi rêver Non merci Je ne serai pas long Je vous écoute Les gens parlent Vous devez arrêter de vous prendre le bec avec l'hénor Personne ne doit suspecter quoi que ce soit Ça va Black Elle vient ici La fleur au fusil A chaque fois qu'elle me voit Elle pique une crise Qu'est-ce que je suis censé faire Je travaille ici moi J'ai pas à me laisser faire Ah Donc Rose embrouillait avec l'hénor La femme de Ramsey Je sais Mais quoi qu'il se passe entre vous et Ramsey Elle reste la femme du grand chef Calmez le jeu Au moins pour un moment Si vous continuez comme ça Ça pourra mal tourner C'est une menace C'est une menace Non je n'ai pas Pas du tout C'est simplement un conseil d'ami Docteur Toutes les archives mémorielles de Roselle Kim Sont été explorées et examinées Voulez-vous que je prépare une simulation Pour vous explorer Une petite seconde Hope Ok Voyons à quel point elle était impliquée Ok Voyons voir comment elle était D'accord Le souvenir est brisé Oh putain Qu'est-ce qui s'est passé L'écran est totalement noir D'accord Ok Bon on revient On n'a pas le choix On n'a pas le choix malheureusement On aurait pu je pense Si on avait tous les souvenirs Savoir exactement Ce qui s'était passé A ce moment précis Où apparemment Elle serait tombée De la fenêtre Mais euh On ne pourra pas Désolé de t'appeler chez toi Rob Tu ne répondais pas Sur le portable Je ne peux pas te parler Je te rappelle plus tard Quelque chose ne va pas Elle a disparu Qui ça ? Léna ? Je dois te laisser Ah là c'était le moment où Ok Je comprends maintenant Cette fille Grace C'était la fille de l'explosion La fille avec la bombe C'était Grace Ramsey D'accord C'est un gros bordel encore Mais euh Clairement on est pas à la fin du jeu Bon on est pas au début non plus les gars Je vous assure mais euh Sacré bordel tout ça Je suis sûr que vous utilisez plus cette série pour vous endormir On devait ressortir On devait ressortir gagnant de cette histoire Et on en ressortira à gagner Mais le plan d'origine avait un but précis Du calme Black Jasper sait ce qu'il fait Vous ne lui accordez pas assez de crédit Je vous... je vous avais dit de garder un oeil sur lui Vous ne voyez pas que c'est mieux comme ça Black Ramsey se moque de Lenore C'est moi qui l'aime Ca fonctionnera bien mieux avec la fille Et dans tous les cas le résultat sera le même Non ce sera différent Hapins Le plan voulait qu'on brise Pas qu'on le provoque Ah oui En fait Voler Grace n'était pas prévu dans le plan J'étais un pion dans une partie dont tu ignorais totalement l'existence Grace ? Ok 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 Je ne peux pas être plus clair Calmez le jeu avec Lenore Et faites l'avenir ici gentiment Je ne veux aucun blessé C'est compris ? Et surtout éloigner ce crétin de Jasper De toute forme d'explosifs Ca lui fait n'importe quoi Vous connaissez que dalle aux bombes Atkins et encore moins à Prado Je connais les deux et je vous garantis Que je sais ce que je dis Il a déjà risqué la vie de nombreuses personnes Et pour plus que les hommes Si elle explose on est tous fous D'accord la bombe n'était pas censée exploser hein Encore une fois Au sujet de Grace Oh non ça aurait dû être maman Ça aurait dû être maman Oh c'est une pute la Grace On aurait préféré que sa mère ait crève Hop ! J'espère que vous percevez également la présence de Grace dans ce souvenir Non docteur Mais alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ok Vous avez la fille ? Oui on la ramène Et pour la demande de rançon ? Pas encore on l'enverra demain matin Alors il est pas trop tard C'est pas la planète Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ça Ne vous fatiguez pas Ecoutez-moi attentivement Soit vous me dites tout de suite Ou il la retient Soit je vous tue Ne soyez pas ridicule Dites-le moi ou je vous tue D'accord Donc Black était gentil Je le savais C'était le frérot C'était le frérot En fait Black était complice dans le plan De kidnapper Lenore Bien évidemment Mais finalement Rose a décidé de provoquer Ramsay en kidnappant sa fille Le seul La seule lumière d'espoir dans tout ça Mon sauveur Il n'essayait même pas de me sauver Il essayait de se sauver Hop Est-ce possible que Possible que quoi docteur ? Non rien Waouh je suis en train de tomber Ma vie est nulle Ok Et donc Pour pas se mouiller Call Black voulait régler l'affaire Il a donc été Là où il y avait Jasper Prado Il lui a collé une balle dans la tête Pour éviter qu'il y ait un problème Avec les explosifs MAIS Le problème a quand même Quand même été présent Ok 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 Je vais devoir recréer un souvenir D'accord Est-ce que je peux aller par là quand même ? Non on ne peut pas Et là... Home. Ok, on ne peut pas. Ça m'a juste dévoilé un chemin derrière. D'accord, très bien. Ok, bon, on va y aller. Là, ça devient intéressant. Je pense que ça doit cacher encore quelque chose. Comment oses-tu ? Tu n'as jamais fait ça pour ta famille, mais pour toi. Tu veux savoir le rôle qu'a joué ta famille et surtout ta mère dans tout ça ? C'était une excuse pour une de tes obsessions. Ok. Encore un bug de lecture, docteur Ramsey ? Je recommande d'arrêter l'analyse jusqu'à ce que vous retrouviez une stabilité émotionnelle. Je suis parfaitement stable. Faites-moi sortir de là. Oh, il est mignon le chien. J'ai tout abandonné pour toi, tu sais. L'aménagement de mon studio, la prise de commande. J'ai tout laissé pour devenir ta femme. Et j'ai eu quoi en retour ? Je suis très chier. Ok, 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 ok. D'où l'art-thérapie. L'art-thérapie était une invention, enfin un mélange de souvenirs parce que sa femme était peintre en fait. Vous avez compris ? C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, on commence à en savoir beaucoup plus. On commence presque même à tout savoir. Ça, c'est intéressant. Ok, mais alors comment je fais ? Je dois repartir en arrière, je suppose. Alors, attendez. On doit reconstruire encore quelque chose. Je suppose que c'est tout simplement le feu. Ah non. Non, non. C'est étrange, soit-il. Ça doit être Grace en train de pleurer pour retourner dans son souvenir, non ? Non, même pas, ok. C'est un bon souvenir que je dois reconstituer. Ok. Il va m'en aller derrière, je suppose. Ok, c'est vraiment bien fait. J'aime bien. La musique aussi est assez ouf. Je ne sais pas si vous avez remarqué la musique de l'OST. Nous étions qu'un fardeau à tes yeux, Grace et moi. Non seulement tu ne prenais pas soin de nous, mais le pire, c'est que tu ne nous as jamais aimé. J'ai beaucoup de mal à vous localiser, docteur Ramsey. Il va falloir que vous trouviez la sortie seule. D'accord. Ouais, en fait, si vous voulez, Ramsey était totalement égoïste. Il pensait qu'à son boulot. Donc, sa femme et sa fille pensaient qu'il n'aimait pas. Non, pas le moins du monde. Je ne sais pas à quoi tout ça rime. Mais si c'était pour Rose, alors vas-y. Va la retrouver. Si c'était pour ton inestimable Pandora, alors vas-y. Va travailler. Fais ce que tu veux. Mais moi, je rends mon tablier, j'en ai ma clé. Mais je ne serai pas partie de ça. Pas encore. Très bien. Est-ce que Black va se réveiller ? J'aimerais savoir aussi, parce que pauvre Black, là, Miss Kina. Ok, on a encore un dernier souvenir. Très bien. Je suppose que c'est soit Grace, soit les papillons. Le feu, on l'a déjà fait. C'est les papillons. On va voir. Donc, c'est que des bons souvenirs, là, qu'on charge. Ok. Et ce souvenir. Ah, je n'ai pas envie de lâcher maintenant. Putain, les mecs, c'est terrible. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. On finit ça et puis, on va s'arrêter là. Tu as raison. Je me fiche des conséquences de ton travail, Robert. Depuis toujours. Et changer le monde n'a aucune importance pour moi. Si je dois me séparer de ma famille. D'accord. Ok, la porte est complète. Nous allons pouvoir y aller. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Les souvenirs se brûlent. Enfin, les mauvais. Et dire qu'il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que je n'aurais jamais la décence, la décence, pardon, de me quitter. Tu sais de quoi je me suis rendu compte ? Que derrière ton génie, ta passion, ta volonté de changer le monde, tu n'es qu'un lâche. Un lâche, voilà tout. Ce n'est pas très gentil. Ok, on va quitter. Succès déchirure. Et on est de retour. Je pense au bureau. Avant le prochain souvenir, on commence à comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Et tout ce méli-mélo commence à avoir un sens. Et donner une compréhension à tout ça. Je vous le répète, Dr. Ramsey, je vous recommande d'arrêter l'analyse. Pour continuer sans risque, vous devez être stable émotionnellement. Chargez le troisième souvenir marqué, je vous prie, Hope. Vous m'avez entendu, Dr. Ramsey ? Je viens de vous dire qu'il était... Oui, j'ai entendu. Je vous ai entendu, s'il vous plaît. Chargez le troisième souvenir marqué. Oui, docteur. C'est intéressant. Là, ça va partir en couille de ouf. Prochain épisode, ça va partir en couille de ouf. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Enfin, c'est très intéressant. On commence à connaître la vérité petit à petit. C'est fou. Portez-vous bien. A bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501